Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une collection que je développe chez Flammarion Percastor, les insectes de mon jardin et les oiseaux de mon jardin, c'est des petits documentaires imagiers. J'ai voulu vraiment apporter des petites indications plus, des petites choses pour éveiller les tout-petits, qu'ils aient vraiment envie de découvrir leur environnement. Là ce sont des insectes que j'ai la chance d'avoir dans mon jardin et même en tant qu'adulte, moi en faisant mes recherches j'ai appris énormément de choses donc j'essaie à chaque fois de glisser des petits éléments qui puissent plaire aussi bien aux enfants qu'aux parents. Alors les insectes, on va commencer par la coccinelle. Alors la coccinelle, là ce sont les oeufs de coccinelle. Donc si vous voyez ce type d'oeuf sur une feuille, surtout ne les écrasez pas parce que les coccinelles sont très utiles dans le jardin. Par exemple, elles peuvent manger 100 pucerons par jour et les pucerons c'est ces toutes petites bestioles vertes là qui se mettent sur les tiges de fleurs ou de plantes et qui sont élevées par les fourmis et puis qui abîment vraiment les fleurs parce qu'elles se nourrissent de la sève des fleurs. Alors il existe plusieurs sortes de coccinelles, je ne sais pas si vous en avez déjà vu autant. Moi j'ai déjà vu celle-ci, c'est une espèce de coccinelle asiatique. La plus courante c'est la coccinelle à 7 points. Mais c'est vrai qu'il y a des coccinelles à 2, des coccinelles à 10 et là 22 points. Il faut vraiment prendre le temps de les compter les points. Et là, qu'est-ce qui se cache derrière l'herbe ? Et bien on se soulève et la coccinelle ! Voici la coccinelle. On va voir un autre insecte. Le gendarme. Alors le gendarme, voilà, il a, c'est un insecte assez rigolo qui court partout et il a sur sa carapace un dessin qui ressemble un petit peu à un masque africain. Mais en fait, ça fait deux gros yeux et là, ça effraie les oiseaux. Ça effraie tous ceux qui voudraient le manger parce qu'ils pensent qu'il est beaucoup plus gros. Alors qu'est-ce qu'ils aiment ? Ils aiment vivre en groupe, là on voit, c'est un gros tas, ils courtent souvent ensemble. Et moi, j'en vois souvent près de grosses pierres. Et ils sont aussi sur les troncs et près des tilleuls. Alors c'est ça, le tilleul ou hibiscus. Et là, si on soulève, hop, voici le gendarme. Et donc comme ça, il y en a plusieurs. D'ailleurs, j'ai l'abeille aussi, l'abeille. Alors là, on découvre l'abeille, qu'est-ce qu'elle fait dans la ruche ? Elle fait des alvéoles de miel. Voilà, ces petits hexagones où elle met du miel. Elle mange le nectar des fleurs et récolte le pollen. On voit là, sur sa patte, elle a un petit peu de jaune, c'est le pollen. Et après, elle retourne à la ruche. Et en transportant le pollen d'une fleur à l'autre, les abeilles transforment certaines fleurs en fruits ou en légumes. Et là, on voit magnifique tournesol, j'adore les tournesols. Et si on soulève, hop, une jolie abeille. La fourmi. La fourmi, alors la fourmi, elle vit en colonie. Donc il y en a plein, 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 énormément de fourmis. Comme ça, tout partout, plein de fourmis. Et elles habitent sous terre, dans ce qui s'appelle des fourmilières. Donc elles creusent des galeries. Elles creusent des galeries, elles vivent sous la terre. Et elles élèvent les pucerons, on en a parlé un peu plus tôt. Des pucerons, elles se... Alors pourquoi est-ce qu'elles les élèvent un peu comme des bergers ? Les bergers avec les moutons. Et bien, les fourmis, elles font ça avec les pucerons. Parce qu'elles se nourrissent du liquide sucré qu'ils fabriquent. Voilà. Le puceron se nourrit de la plante. Et la fourmi se nourrit du liquide sucré des pucerons. Et là, on voit les fourmis. Les fourmis qui transportent, qui peuvent transporter plein de choses. Elles sont très fortes, les fourmis. Elles peuvent porter des choses très, très lourdes et grandes par rapport à leur taille. Et voilà. Mademoiselle la fourmi. Et on va finir par... Le papillon. Le papillon, il est magnifique. Le papillon, voilà. Comment grandit un papillon ? Au départ, c'est un tout petit oeuf. Après, de l'oeuf, il va sortir une petite larve. Elle est très belle, mais elle est toute petite. Elle va grandir et elle va devenir une chenille. Et la chenille, elle va manger, manger, manger. Et après, elle va se trouver un joli coin tranquille. Et elle va s'enrouler dans un cocon, comme ça. Tout bien, tout chaud. Une chrysalide. Elle va rester quelque temps dans la chrysalide. Et elle va se transformer, cette chenille. Et elle se transforme en papillon. Voilà. Et là, il y a plein de papillons magnifiques. Plein de sortes de papillons. Alors, si vous avez regardé mon petit mémory, là, que j'ai fait, on voit, justement, les différents noms des papillons. Là, on a le souci. Le jaune. Le papillon jaune, c'est le souci. Celui-ci, c'est le macaron. Le rouge, là, c'est le pan du jour. Et puis, le marron, c'est le petit tortue. Il y a un grand tortue aussi, mais je ne pouvais pas dessiner tous les papillons. Et là, j'ai décidé de prendre le macaron. Parce que celui-ci, j'en ai plein près de mon arbre à papillons. Voilà. Et je vous présenterai les oiseaux une prochaine fois. Allez, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501